Aujourd'hui, on va passer probablement les prochains 25 à 30 minutes de parler un peu de différents enjeux. On va parler de démographie, de marché du travail, puis aussi, bien sûr, de l'immigration. Je vais vous donner rapidement le plan dans quelques instants, mais on va commencer avec une diapositive plus générale, juste de parler, parce que le thème, justement, ces nouvelles conversations, on entend tous différentes choses par rapport à l'immigration, différentes conceptions. Vous avez des échantillons, là, qui vous permettent de voir différentes questions qu'on entend communément. Par exemple, avec un taux de chômage si élevé, pourquoi avons-nous besoin de plus d'immigrants? Pourquoi avons-nous besoin d'immigrants alors que beaucoup de jeunes quittent la province? Une partie du problème est que les employeurs ne payent pas assez. Est-ce que l'immigration va contribuer au maintien des salaires plus élevés, etc., etc. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces enjeux-là. On va en parler directement vers la fin de la présentation, mais bien sûr, c'est des choses qu'on entend communément, puis il y a des réponses à ces questions-là, puis il y a des façons d'aborder ces enjeux-là, et c'est légitime que les gens posent des questions, et ils méritent d'avoir des réponses intelligentes à ces questions-là. Donc, c'est un peu de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Donc, les questions sont bien sûr nombreuses. C'est le temps de lancer la conversation, et puis c'est l'esprit de la tournée qu'on essaie de faire, pas qu'on essaie de faire, qu'on est présentement en train de faire sur l'ensemble du Nouveau-Brunswick, tant dans les communautés anglophones que francophones, tant dans les communautés rurales qu'urbaines, donc sur l'ensemble du Nouveau-Brunswick. La symbolique et le message central qu'on transmet en faisant ça, bien sûr, c'est que l'immigration, ce n'est pas une question de Moncton, Fredericton, Saint-Jean, c'est une question de l'ensemble du Nouveau-Brunswick, y compris les collectivités du Nord, peu importe la taille de ces collectivités-là, puis on va en parler à travers les chiffres qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on a un agenda en trois thèmes, si vous voulez. Le premier, c'est la question du vieillissement de la population. Il y a une citation là, le plus gros problème du Nouveau-Brunswick. Dans la prochaine citation, je vous dirai qui en est l'auteur. Le deuxième thème, je disais dans la prochaine diapositive, vous parlerez de qui en est l'auteur. Le deuxième thème, c'est le déclin de la population active. Population active, c'est simplement un mot pour dire le nombre de travailleuses et de travailleurs. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour notre province et qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nos communautés, nos collectivités? Ensuite, le troisième thème, ça va être l'importance de l'immigration. Pourquoi l'immigration est la clé de notre prospérité future? L'immigration n'est pas la seule clé de notre prospérité future, mais c'est une pierre angulaire de notre prospérité future au Nouveau-Brunswick. On va l'expliquer en des termes, j'espère, qui seront assez clairs. Ceux qui me connaissent, savez sans doute que j'ai tendance à citer beaucoup de chiffres. Je vais essayer de les citer en racontant une histoire de façon à ce que ce ne soit pas trop lourd, quoi que vous n'avez pas encore mangé, donc j'imagine que je ne peux pas trop courir le risque de vous endormir. On m'a mis stratégiquement avant le lunch. Non, je blague, mais je veux dire, c'est sûr que je vais donner beaucoup de chiffres, mais je vais essayer quand même de transmettre ça en des messages les plus clairs possibles. Donc, on va commencer avec le vieillissement de la population. La citation, le vieillissement de la population au plus grand défi de notre province, c'est la citation du premier ministre. Je pense pas qu'on l'aurait nécessairement entendu en 2014, mais maintenant, avec les années, le recul de l'expérience, le premier ministre Galland est maintenant dit souvent que le vieillissement de la population est le plus grand défi du Nord-Brunswick. À cet égard-là, j'aimerais souligner un point qui est important. Quand on parle de vieillissement de la population, le vieillissement de la population n'est pas et n'a jamais été un problème. Le vieillissement de la population est une bénédiction. C'est-à-dire qu'on a maintenant des sociétés où l'espérance de vie est beaucoup plus long qu'il l'était il y a 120, 125 ans. L'espérance de vie au tournant du dernier siècle était d'environ 47 à 50 ans. Donc, qu'une société vieillisse, c'est parce qu'on a maintenant la capacité en tant que collectivité, on a développé des technologies, mais on a aussi des meilleurs environnements, meilleure qualité de vie en général. Donc, c'est une bonne chose. C'est un phénomène qui, bien sûr, par contre, a des répercussions sur la société, puis c'est important d'en discuter. Mais il ne faut pas, bien sûr, se sentir visé. Lorsqu'on parle de vieillissement, c'est un phénomène. On ne parle pas de pointer une génération comme les baby boomers ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça le but. Le but est de simplement discuter de qu'est-ce que ça veut dire pour nous, puis comment est-ce que ça va transformer notre paysage dans les années à venir, comment est-ce que c'est déjà en train de le faire. Donc, c'est ça le but de la discussion aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec une diapositive qui, on dit souvent qu'une image vaut mille mots, mais celle-ci, j'ai tendance à dire que je pourrais passer dix mille mots sur la prochaine image. Et c'est celle-ci. C'est simplement ce qu'on appelle la pyramide des âges. Donc, la pyramide des âges, c'est un concept bien connu en démographie. On prend les gens à partir de l'âge de zéro. Ça, c'est tout petit, là, mais inquiétez-vous pas. Ici, c'est zéro, puis en haut, c'est 100 ans et plus. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en 1971, on avait véritablement une pyramide des âges. Ça ressemblait à une pyramide. Donc, la base était plus importante que le sommet. Et en 2017, environ 46 ans plus tard, on a maintenant ce que je pourrais appeler la maison des âges. Donc, c'est une forme de maison, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a une pyramide qui se transforme en maison? C'est principalement le vieillissement d'une génération exceptionnellement nombreuse. La génération de l'après-guerre, des baby-boomers. Donc, pour donner des dates précises, la génération des baby-boomers, c'est les gens qui sont nés entre 1946 et 1965. À cette époque-là, les familles étaient très nombreuses. Et en période de prospérité, après-guerre, il y avait une certaine confiance chez les gens. Et puis, on avait des grosses familles. Puis, on sait ça dans les collectivités acadiennes, francophones. On a eu des plus grosses familles que dans le reste du pays. Donc, à l'époque, le Nouveau-Brunswick a connu un baby-boom plus fort que dans le reste du pays. Il y a seulement une ou deux provinces, je pense qu'une province qui est en oeuvre qui a eu un baby-boom plus fort que nous. Donc, normalement, si on a eu un baby-boom plus fort, puis nos baby-boomers sont en train de vieillir, bien, on va avoir une plus grande concentration de baby-boomers. Donc, ce n'est pas la seule explication qui fait qu'on vieillit plus rapidement que le Canada, mais c'en est une. Donc, ce que vous voyez en 1971, la ligne bleue, c'est la moyenne, la personne juste au milieu. Donc, en 1971, la personne typique du Nouveau-Brunswick avait 24 ans. Maintenant, la personne typique du Nouveau-Brunswick en a 45.3 en 2017. Ça augmente constamment. Donc, à l'intérieur d'une période de moins de 50 ans, on a gagné plus de 20 ans en âge. Il y a une seule province qui nous a battus là-dessus, c'est Terre-Neuve-et-Labrador qui a gagné 25 ans en âge, même 26. Donc, en 1960, après la fin du baby-boom à Terre-Neuve-et-Labrador, le 39e médian n'avait même pas l'âge de boire. Il y avait 19 ans, puis à l'époque, c'était 21 ans. Donc, c'est une société qui a vieilli plus rapidement que nous, mais nous, on est pas mal bons de ce côté-là. On a vieilli rapidement aussi. Le Canada a vieilli beaucoup moins rapidement et les prairies ont vieilli encore moins rapidement. Donc, les prairies, par exemple, je m'en sers souvent parce que je parle souvent qu'on a deux pays qui sont en train d'émerger sur le plan démographique. Les prairies, au lieu de gagner 20 ans ou 25 ans, elles ont gagné 12 ans, passé de 26-27 à 36-37 ans. Donc, il y a des régions qui vieillissent plus rapidement que d'autres et donc ça a des conséquences plus fortes et qu'on sent plus fortement ici au Nouveau-Brunswick et dans les collectivités du nord du Nouveau-Brunswick qu'ailleurs. On va voir tout à l'heure que le nord est plus vieux que la moyenne du Nouveau-Brunswick. Donc, ce qui est important de noter, bien sûr, c'est que si vous avez la moitié de votre population qui a 25 ans et moins, c'est quand même impressionnant ce que ça veut dire dans les années qui vont suivre après 1971, parce qu'il faut se rappeler, en 1971, le premier baby boomer le plus âgé avait 25 ans, le plus jeune avait 6 ans. Donc, c'est un volume impressionnant de gens qui se sont joints au marché du travail dans les années suivantes, les années 70, 80, 90, c'est du monde qui se sont joints au marché du travail. Et un autre phénomène qui s'est produit en même temps, c'est que les femmes ont convergé avec les hommes au niveau de leur participation au marché du travail. Donc, au début des années 70, il y avait moins de 50 % des femmes qui travaillaient. Maintenant, on est autour de 75 %. Donc, deux phénomènes, les baby boomers qui gagnent en âge et les femmes qui sont plus présentes du marché du travail ont fait en sorte qu'on a eu une croissance incroyable du nombre de travailleurs au Nouveau-Brunswick. Puis ça, on va le voir sur la diapositive suivante. Si vous regardez, ça, c'est juste le nombre de travailleurs au Nouveau-Brunswick. Les chiffres sont un petit peu petits, mais en 1978, il y avait environ 270 000 travailleurs au Nouveau-Brunswick et en 2008, il y en avait environ 390 000. Donc, entre 78 et 2008, le Nouveau-Brunswick a gagné 121 000 travailleurs. Pendant ce temps-là, le nombre de néo-brunzoucois a juste augmenté de 47 000. Donc, malgré le fait que la population de Nouveau-Brunswick a augmenté de 47 000, on a créé, si vous voulez, 121 000 emplois. Donc, 121 000 personnes se sont jointes au marché du travail. Pourquoi? Ces baby boomers-là qui se joignaient au marché du travail et les femmes qui étaient plus nombreuses à participer au marché du travail. Qu'est-ce que ça a donné? C'est que jusqu'à ce que le premier baby boomer commence à prendre sa retraite, on avait une croissance du nombre de travailleurs dans la province. Donc, ce que vous voyez de 270 000 à environ 390 000, 390 000 à 13 000 en 2008. Ce que vous voyez de 2008, c'est un moment important parce que le premier baby boomer avait 62. Et à l'époque, l'âge médian de la retraite, les gens prenaient leur retraite en moyenne à 62 ans. C'est pour ça que vous voyez un ralentissement entre 2008 et 2013. À partir de 2013, comme les baby boomers avançaient plus en âge, on a commencé à noter un déclin. Donc, pour la première fois, probablement dans l'histoire moderne du Nouveau-Brunswick, probablement dans l'ensemble de l'histoire du Nouveau-Brunswick, le nombre de travailleurs s'est mis à décliner. Les démographes, les gens se font des blagues sur les économistes, puis vous avez raison, magasiner trois économistes, vous allez avoir quatre opinions différentes. Mais quand ça vient le temps, la démographie, par contre, ça, c'est quelque chose que vous pouvez amener à la banque. Une des raisons pour ça, c'est parce que c'est basé sur une science bien simple. C'est basé sur le concept très simple qu'à chaque jour, jusqu'à ce qu'on meurt, on vieillit d'un jour. Mais c'est puissant pour prévoir, parce que vous voyez, on peut savoir où on va être dans cinq ans si les choses ne changent pas, parce qu'on va tous vieillir d'un jour, puis on peut prédire combien, en moyenne, seront plus parmi nous, combien resteront. Ce n'est pas une science qui est compliquée. Donc, on savait très bien que ça allait arriver. Donc, on savait que c'était le futur du Nouveau-Brunswick. Maintenant, on peut dire que le futur est ici, il est arrivé. Et puis, 2013 est un moment important, parce que depuis 2013, on perd des travailleurs. À partir de 2013, on avait 393 000, on est rendu à peu près 382 dans ces eaux-là. On a perdu environ 11 000 travailleurs. Ça veut dire à peu près près de 3 000 travailleurs par année, travailleurs et travailleuses au Nouveau-Brunswick. Ça, ça donne des conséquences, bien sûr. Donc, on va regarder à gauche. Ça, c'est la croissance de la population active. C'est simplement le nombre de travailleurs. OK? En rouge, chez le Nouveau-Brunswick, 90-2010, ce que vous voyez, c'est qu'il y avait une croissance du nombre de travailleurs par année à peu près 0,75 %. Le Canada connaissait une plus forte croissance du nombre de travailleurs parce que le Canada était plus jeune, mais il y avait aussi plus d'immigrants. Donc, il y avait plus d'immigrants et un plus grand nombre de travailleurs. Mais la leçon, le point à retenir, c'est qu'au Nouveau-Brunswick, entre 90 et 2010, le nombre de travailleurs augmentait. Depuis 2010, 2008, en fait, comme on a vu, le nombre de travailleurs a cessé d'augmenter. Donc, il décline. Donc, vous voyez que la barre est maintenant en bas de 0 %. Qu'est-ce que ça fait une économie? C'est le diplôme, le diplôme, oui, de dire positif de droite. Ce que vous voyez en bleu, c'est le Canada. En rouge, c'est le Nouveau-Brunswick encore une fois. Et ce que vous voyez, c'est que l'économie canadienne et néo-brandouquoise, les deux se suivaient largement entre 90 et 2010. À partir de 2010, l'économie néo-brandouquoise croît à peu près plus de quatre fois plus lentement que le reste du pays. Et par rapport à elle-même croît environ quatre fois plus lentement qu'elle croissait auparavant. Autrement dit, le marché du travail qui a longtemps été le moteur de l'économie néo-brandouquoise, on peut dire que le moteur de la transmission a shifté en reverse. Donc, maintenant, au lieu de faire avancer l'économie, ça fait reculer l'économie d'un point de vue de croissance. On va voir pourquoi est-ce que c'est… On a parlé du nombre de travailleurs qu'on a perdu. On a perdu 11 000. On va regarder la composition de ça. En rouge, à gauche, c'est le Canada. Puis on parle depuis 2010. Le nombre de travailleurs au Canada a augmenté… Bien, pas en rouge. En rouge et bleu. En rouge, c'est les gens nés à l'extérieur du Canada. En bleu, c'est les gens nés au Canada. Donc, au Canada, depuis 2010, on a augmenté notre nombre de travailleurs d'à peu près 1 % par année, ce qui veut dire presque… un gain de presque 7 %, donc 6,6 %. Et de ce nombre-là, presque plus de 80 % étaient des immigrants. OK? nés à l'extérieur du Canada, nés au Canada. Donc, la croissance au Canada se fait par l'immigration. Au Nouveau-Brunswick, la seule source de croissance du nombre de travailleurs, c'est l'immigration. Les gens nés au Canada, on a perdu 2,6 %. Si ça n'avait pas été de l'immigration, on aurait perdu davantage que ce qu'on a perdu parce qu'on a gagné 1,4 de l'immigration. Dit autrement, depuis 2013, on a perdu 11,300 travailleurs. Si ce n'était pas de l'immigration, on aurait perdu près de 15 000. Donc, la migration fait déjà une contribution importante à l'économie néo-brondouquoise. Donc, ça, je vous ai parlé un peu du côté vieillissement de la population, puis qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder maintenant rapidement ce que ça veut dire pour la province à l'avenir, si rien ne change, bien sûr, et ensuite, on va regarder les statistiques plus de la collectivité du comté dans l'ensemble. Première chose, il y a beaucoup de mots ici, mais je vais simplement essayer de vous résumer ça rapidement. Le premier défi, bien sûr, c'est que si on perd environ 3 000 personnes par année, ça veut dire que dans les 15 prochaines années, on devrait en perdre possiblement autour de 45 000. Donc, j'essaie d'être conservateur et je dis plus de 30 000 si rien ne change. Par comparaison, des 15 années qui ont précédé 2008, on en a gagné 50 000. Donc, il y a une différence de 80 000 dans le nombre de travailleurs, si vous voulez, entre quand ça croissait et maintenant que ça décline. Entre-temps, et puis ça, c'est une réalité, comme je vous dis, c'est pas quelque chose où, c'est une réalité, il n'y a rien de mal à cette chose-là, mais le nombre de personnes âgées, bien sûr, augmente. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir plus de demandes pour les services publics. Donc, il faut faire croître l'économie pour essayer de trouver les recettes en impôts pour pouvoir offrir davantage de services publics. On sait tous que les dépenses en santé augmentent avec l'âge et puis que quand les gens atteignent une cohorte d'âge entre 80 et 85 ans, les dépenses de santé par habitant sont à peu près quatre fois plus grandes qu'entre 65 et 69 ans. Présentement, le premier baby boomer, je vous l'ai montré tout à l'heure, le premier baby boomer a 72 ans. Donc, on n'a pas encore vu le cap des 75 ans qui a été franchi par le baby boom. Ce n'est pas encore, ça va arriver en 2021. Mais présentement, on a 65 000 personnes au Nouveau-Brunswick qui ont 75 ans et plus. Dans 10 ans, on va en avoir 100 000 et dans 20 ans, on va en avoir 130 000. Ça va doubler. Donc, il va y avoir des pressions sur les dépenses de santé et c'est important qu'on fasse croître l'économie pour pouvoir trouver les recettes fiscales, pour offrir des services bien mérités à la population de gens qui vont atteindre 75 ans et plus dans les années à venir. Donc, quelques petites diapositives sur l'importance de l'immigration, juste pour vous montrer un peu les chiffres, puis vous parler un peu d'une expérience d'autres endroits qui ont connu un essor associé à l'immigration. Avant de vous parler d'immigration dans le détail, j'aimerais vous parler de deux autres choses parce que souvent, il y a une vieille expression qui dit « quand on a un marteau, tout ressemble à un clou » en termes de solutions. C'est sûr qu'il y a d'autres choses qui doivent être prises en ligne de compte lorsqu'on veut améliorer la situation du marché de l'emploi. La première, c'est de collectivement, en tant que société, arriver à trouver des solutions pour permettre à plus de gens qui sont en âge de travailler de participer au marché du travail et de permettre à ceux qui veulent progressivement prendre leur retraite de pouvoir peut-être travailler trois jours sur cinq, avoir des horaires plus flexibles ou de rejoindre le marché du travail dans une autre fonction. Ça, ça va interpeller l'ensemble de notre société, ça va interpeller les gens du gouvernement, ça va interpeller les entreprises, ça va interpeller plein de gens, le milieu éducatif. On parle de toutes sortes de choses ici, politique de garderie, politique de retraite, système fiscal, politique des employeurs qui vont devoir peut-être modifier leur façon de voir est-ce que la retraite c'est zéro ou un ou est-ce qu'on peut être progressivement retiré. Donc, c'est des choses importantes à discuter. L'autre aspect, bien sûr, c'est de continuer le travail pour essayer d'attirer des gens des autres provinces et retenir plus de néo-brunducois. Donc, c'est un défi qui nous interpelle. À cet égard-là, je vous dirais qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. On parle souvent d'exode des gens, les gens qui quittent le Nouveau-Brunswick. Mais quand on regarde les chiffres récemment, si on exclut la composante des gens qui ont immigré au Nouveau-Brunswick et qui, pour cette raison ou une autre, quittent la province après un certain temps, si on exclut cette composante-là et qu'on regarde les gens nés au Canada qui vivent au Nouveau-Brunswick, ces jours-ci, il y a presque plus de gens qui quittent la province sur une base nette. Il y a toujours des gens qui partent, il y a toujours des gens qui viennent. Mais sur une base nette, ce n'est pas si élevé que ça. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent ça. Puis, il n'y a pas grand-chose parfois qu'on peut faire. Quand le domaine pétrolier en Alberta va très bien, bien, c'est logique qu'il y a des gens qui vont aller vivre en Alberta pour les salaires qu'ils offrent. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle dans le détail, mais c'est important d'avoir un bon climat d'affaires, d'essayer de travailler sur le côté réglementation, fiscalité, toutes ces choses-là pour essayer de s'assurer que nos entreprises sont concurrentielles. Donc, ça, c'est la partie garder, avoir un bon climat d'affaires au sens général. Mais le dernier qu'on a mis en caractère gras, ce n'est pas juste parce que c'est la conversation d'aujourd'hui, c'est parce que c'est ce qui nous a le plus fait progresser, si vous voulez, dans les dernières années. Et on va le voir, les chiffres, les migrations au Nouveau-Brunswick, ça va mieux que ça allait auparavant. Je vous donne cet exemple-là, beaucoup de chiffres, mais je vais tout vous l'expliquer, pas plus compliqué que ça en a l'air. Ceci, c'est simplement ce qu'on appelle les taux d'immigration. Donc, le nombre d'immigrants par milliers d'habitants, si vous voulez, ou par 10 000. Donc, le pourcentage de personnes qui viennent au Canada à chaque année. Historiquement, les lignes rouges et vertes, c'est rouge et l'Île-du-Prince-Édouard, vert, c'est le Nouveau-Brunswick, bleu, c'est le Canada. Historiquement, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard n'étaient pas des terres d'accueil importantes pour l'immigration. Il y a toutes sortes de raisons pour ça, je vais vous épargner les détails, mais si vous regardez l'Île-du-Prince-Édouard depuis le tournant du millénaire 2002-2003, vous voyez la ligne. Certaines années, il y avait peut-être trois fois plus d'immigration à l'Île-du-Prince-Édouard qu'il y en avait au Canada dans l'ensemble, en pourcentage. Donc, l'Île-du-Prince-Édouard a connu un essor important de l'immigration. Et puis, c'est important de regarder l'Île-du-Prince-Édouard parce que souvent, tu sais, on cherche des exemples de dire, bien, est-ce qu'il y en a des provinces qui ont augmenté l'immigration? Est-ce que ça s'est fait? Et puis, là, les gens, bien, si on trouve des juridictions qui sont trop loin de nous, qui sont trop différentes, les gens vont dire, bien oui, mais là, il y a des grosses villes, ici, il y en a moins. Bien, l'Île-du-Prince-Édouard n'est pas exactement une grosse province avec des grosses villes. Et puis, ils ont fait des efforts soutenus pour augmenter l'immigration. Puis, ce qu'on voit, c'est que du moins jusqu'à date, les résultats sont là. Si on regarde la population, la population de l'Île-du-Prince-Édouard depuis 2007, donc les dix dernières années, a augmenté d'environ 10 %, c'est à peu près conforme à la croissance de la population du Canada. Au Nouveau-Brunswick, la croissance a été de 2 %, mais comme on le sait, depuis 2011, elle est négative, la croissance. Et puis, le PIB, c'est simplement l'économie. Donc, la taille de l'économie à l'Île-du-Prince-Édouard a augmenté deux fois et demi plus rapidement qu'au Nouveau-Brunswick. Donc, vous le voyez, il y a des chiffres importants là. Le nombre d'employés à l'Île-du-Prince-Édouard a augmenté de 7 %. Le nombre de travailleurs à l'Île-du-Prince-Édouard, travailleuses, a augmenté de 7 %. Au Nouveau-Brunswick, il a décliné de 1 %. À noter, le chômage à l'Île-du-Prince-Édouard n'a pas augmenté. Donc, les gens s'inquiètent des fois, c'est qu'on accueille trop de gens à ce qu'ils ne vont pas prendre les jobs et tout ça. Le chômage à l'Île-du-Prince-Édouard a en fait diminué. À noter également qu'il n'est pas là, mais j'en parlerai à la prochaine diapositive. L'autre chose, c'est que la population est plus jeune maintenant à l'Île-du-Prince-Édouard et vieillit plus lentement qu'au Nouveau-Brunswick. Pourquoi? Parce que les immigrants, quand ils viennent au Canada, la plupart des gens qui miguent sont des jeunes adultes en âge d'avoir des familles. Donc, les jeunes adultes en âge d'avoir des familles, ce que ça veut dire, c'est que non seulement ils sont plus jeunes, ça fait baisser l'âge de population. Parfois, ils arrivent avec leur famille avec des jeunes qui ont 10 ans, 12 ans, 15 ans, 5 ans. Mais c'est aussi que les jeunes adultes, comme on l'a vu quand les baby-boomers étaient jeunes, ça a créé énormément d'enfants. Bien, si vous voulez augmenter la natalité au Nouveau-Brunswick, accueillez davantage d'immigrants parce que c'est à cet âge-là que les gens ont des enfants. La femme moyenne au Nouveau-Brunswick a 46 ans. Donc, c'est moins l'âge où on décide de fonder une famille. Donc, l'immigration est une façon de faire une pierre deux coups. C'est les dernières données que je vous donnais, là. Après ça, je veux juste des mots. Bien, peut-être une couple de chiffres. On parle souvent des mythes au sujet de l'immigration. On entend toutes sortes de choses sur Facebook, toutes sortes de commentaires qu'on va entendre. Puis, c'est important, à mon sens, de faire des efforts pour essayer d'expliquer est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. La première chose, on va dire, bien, pourquoi vous voulez avoir de l'immigration? Les jobs payent pas. Puis, je sais pas pourquoi que les gens viendraient ici. Bien, les salaires des gens issus de l'immigration au Nouveau-Brunswick sont à peu près comparables à ce qu'on verrait dans le reste du pays, même à Toronto. Donc, faut pas aller s'imaginer qu'on paye pas beaucoup plus que les autres, puis on n'aura pas d'immigrants. C'est pas vrai. Et puis, si on prend en considération le logement, qui est plus abordable, en termes réels, c'est des salaires qui sont concurrentiels. Le gouvernement subventionne les salaires des immigrants. C'est pas vrai. C'est juste un mythe qui a été créé de toute pièce. Peut-être que la confusion vient de l'époque des réfugiés syriens, il y a quelques années. Quand les gens quittent, on décide de devenir une terre d'accueil pour des gens qui sont aux prises avec la guerre, des problèmes, que ce soit une famine ou quoi que ce soit, c'est normal que ces gens-là arrivent et ne parlent pas la langue. Le gouvernement fédéral accorde certaines sommes pour pouvoir les assister pendant une période de transition. C'est normal. Mais la grande majorité des gens qui sont issus de l'immigration, bien sûr qu'ils ne sont pas payés par le gouvernement pour travailler, ils payent pour venir ici. C'est coûteux, immigrés. Donc, c'est pas vrai. Un autre troisième, les immigrants et les travailleurs étrangers temporaires, parce qu'il n'y a pas juste des immigrants qui viennent travailler au Nouveau-Brunswick. On a aussi des gens qui viennent pour quelques mois dans l'année pour travailler dans une usine de poissons ou dans d'autres industries. Ils sont moins bien payés que les résidents locaux. Encore une fois, c'est pas vrai. Règle générale, il y a peut-être des cas, mais moi, je suis pas au courant de cas. Et puis, en règle générale, lorsqu'on parle de travailleurs étrangers temporaires, par exemple, non seulement il faut démontrer qu'on a fait des efforts pour trouver des gens au Nouveau-Brunswick pour occuper les postes, il faut aussi faire une évaluation du marché pour que le salaire offert à la personne qui détient un permis pour travailler de manière temporaire soit comparable. Pas le droit de donner moins de salaire. Donc, c'est un autre mythe qu'on devrait pas répandre parce que c'est juste pas le cas. À moins qu'il y a quelqu'un qui a des chiffres, mais moi, j'ai pas au courant, aucun chiffre.